... Un grand palace international, immense, baroque, aux décors fastueux mais glacés. Un inconnu air de salle en salle, longe d'interminables corridors à la recherche d'une femme. Il lui dit qu'ils se sont rencontrés déjà, l'année dernière. Souvenez-vous. Qu'ils ont vécu une grande histoire d'amour. Il revient maintenant à un rendez-vous fixé par elle-même, qu'il va l'emmener avec lui. Mais la jeune femme dit qu'elle ne le connaît pas. Je vous répète que c'est impossible. Je n'ai même jamais été à Frédéric Sbar. Il insiste. Elle s'insurge. Je ne sais pas de quelle chambre vous parlez. Je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre. Elle ne voulait pas vous souvenir. Est-ce que vous avez peur ? Ne reconnaissez-vous pas non plus cette photographie ? La jeune femme cède du terrain. Grave, sûre de lui, l'inconnu accumule des preuves. Qui a raison ? Qui ment ? L'homme est-il un banal séducteur, un fou ? Ou bien confond-il deux visages ? Que s'est-il vraiment passé l'année dernière ? Voici les questions auxquelles vous, spectateurs, aurez à répondre. Soyez attentifs. Un objet. Un geste. Un décor. Non ! Une attitude, le moindre détail à son importance. Pour la première fois au cinéma, vous serez le co-auteur d'un film. A partir des images que vous verrez, vous créerez vous-même l'histoire, d'après votre sensibilité, votre caractère, votre humeur, votre vie passée. C'est à vous qu'il appartiendra de décider si cette image ou celle-là représente la vérité ou le mensonge. Si cette image est réelle ou imaginaire. Si cette image figure le présent ou le passé. Tous les éléments vous seront donnés. A vous de conclure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'oeuvre la plus insolite et la plus nouvelle de l'année. L'année dernière à Marianne Badde vous sera présentée prochainement sur cet écran. Sous-titrage Société Radio-Canada